Depuis 120 ans, la cloche russe de Châtellerault cache ses formes. 2 mètres de haut et 2650 kilos. Un monument unique qui vient de subir 8 jours d'intervention pour résonner à nouveau. Notre société a remis en service la sonnerie horaire de cette cloche russe en remplaçant le chevalet intérieur qui est en bois et en chêne pour remettre un teintement à l'intérieur de la cloche. Au niveau des inscriptions, c'est vraiment pour moi la plus belle que je connaisse parce qu'il y a rarement de cloches aussi prestigieuses que celles-ci. Ce cadeau impérial à l'église de Châteauneuf marque le passage des russes dans la ville. De 1891 à 1895, une mission militaire y séjourne pour superviser la commande de 500 000 fusils à la manufacture. Un morceau d'histoire de Châtellerault qui se raconte encore aujourd'hui. C'est vraiment toute la particularité de ce bourdon russe, c'est que vous avez des profils de chefs d'Etat. Ces militaires et leurs familles sont associés à tout ce qui se passe dans Châtellerault et toutes les manifestations qui peuvent bien avoir lieu, aussi bien des représentations théâtrales ou des manifestations patriotiques ou autres, ces russes sont invités et font partie de la vie locale. Dans cette église, le père Duguay célèbre trois messes par semaine. Des cérémonies qui devraient prendre bientôt une toute autre ampleur. Je n'ai pas entendu sonner depuis cinq ans et je crois qu'on pourrait dire une cloche qui émette, ce n'est plus une cloche tout à fait. D'abord d'entendre les heures, ça marque la journée, puis on pourra s'en servir aussi pour un peu plus carillonner. Je crois que c'est pour les événements importants, ce sera une joie aussi. On va enfin la faire sonner à nouveau, cette cloche ? Voilà. L'heure est au dernier réglage. La cloche russe de Châtellerault devrait se faire entendre dès le 11 mai prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada